Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot, on va commencer par le premier deck, on a la lune, la lune qui nous parle de l'inconscient, qui nous parle de l'intériorité, qui nous parle de clair-obscur, qui nous dit qu'il y a quelque chose qui est tout simplement dans le brouillard, vous n'arrivez pas à discerner les choses, vous n'arrivez pas à cerner les choses, vous n'arrivez pas à comprendre les choses, par contre ce qui est intéressant dans cette carte de la lune, il y a cette idée d'avancement, de progrès, c'est au bord de la prise de conscience, vous êtes au bord de la prise de conscience, c'est presque là, mais vous touchez du doigt une connaissance, vous touchez du doigt une reconnaissance, mais il faut encore un peu patienter, et bien voilà, le soleil nous dit que ça va s'éclairer, vous êtes sur le point de trouver la clarté, vous êtes sur le point de trouver les mots, les idées, les pensées, le soleil et la lune, c'est comme ça peut le dire dans l'adage populaire, c'est vraiment jour et nuit, là on est dans l'obscurité, là on est dans la lumière, là on est dans le manque de connaissance, là on est dans la pleine connaissance, là on est dans l'inconscient, là on est dans la conscience, donc vous êtes au bord, c'est presque là, c'est presque terminé, c'est presque achevé, parachevé, vous avez ensuite le 5 de coupe, c'est quelque chose qui est difficile, qui peut être lié, notamment à une situation du passé, cette obscurité, elle touche en fait une situation du passé, il y a quelque chose qui vous est arrivé, et que vous n'arrivez pas à vous expliquer, vous n'arrivez pas à donner des éléments d'explication claires, parce que les émotions sont confuses, au plan émotionnel, il y a une confusion, il y a quelque chose qui n'arrive pas en fait vers votre conscience, vous n'arrivez pas à éclairer, vous n'arrivez pas à expliquer, mais c'est pour peu, là, dans peu de temps vous allez pouvoir le faire, dans peu de temps vous allez pouvoir expliquer, vous êtes vraiment à la limite de l'explication. 10 de coupe, et bien écoutez, de ce 5 de coupe, vous passez à ce 10 de coupe qui nous dit qu'il y aura une magnifique et très belle explication, c'est-à-dire qu'à partir d'un sentiment de désespoir, de souffrance, de regret, mais c'est assez mêlé, c'est assez confus, on n'arrive pas à détecter exactement le sentiment et l'émotion qui est au cœur de tout ça, vous allez passer à un bonheur et une harmonie parfaite, à une connaissance évidente et cette prise de conscience, cette mise en mots des émotions du passé, en fait ça va vous permettre de retrouver la joie, renouvellement énergétique, renouvellement émotionnel et vraiment une impatience, parce que je crois que vous allez comprendre quelque chose qui va vous ouvrir à une autre situation, qui va vous ouvrir vers quelque chose d'autre et tout ça va vous donner ce côté impatient, on sent beaucoup d'impatience de ce 10 de coupe, vous avez ensuite le 3 de bâton, ben oui une impatience parce que vous savez parfaitement que c'est la fin de quelque chose, vous sentez parfaitement et vous allez sentir parfaitement qu'il y a une situation qui se termine, qu'il y a une situation qui est en train de prendre fin et que vous pouvez enfin regarder devant vous, mais ce n'est que regarder pour l'instant, ce n'est pas agir, parce que vous êtes au bord, vraiment il y a cette idée, vous êtes au bord d'une prise de conscience et cette prise de conscience va vous conduire à ce côté impatient, à ce côté tout simplement j'ai hâte de montrer ce que je sais faire, de ce que je peux faire, parce que ce roi de bâton nous dit que vous allez savoir maîtriser. En fait cette attente va vous servir pour mieux préparer ce changement, pour mieux préparer la situation, pour mieux préparer quelque chose et pour permettre en fait à tout votre potentiel d'action, votre potentiel d'agir et de réalisation de se développer, de se déployer, de se présenter et surtout de grandir. 5 de bâton, 5 de bâton nous dit que là vous êtes dynamique, vous êtes plein de désirs, d'envie et il n'y a rien qui va vous arrêter. Vraiment, il y a un moment ici d'attente, un petit moment d'attente, le temps de prendre conscience, puis après c'est lancé, c'est parti, on y va, 5 d'épée, on est vraiment, vous voyez 5 de coupe, 5 de bâton, 5 d'épée, il ne nous manque plus que le 5 de denier, quoi qu'il en soit, vous allez à partir de cette situation confuse à l'intérieur, à partir de cette claire obscure, vous allez retrouver du dynamisme, de la joie, ici on sent beaucoup d'impatience, beaucoup d'envie, beaucoup de désir de faire quelque chose, beaucoup de volonté qui est mise au service d'avancement et de progrès. Il y a encore un petit moment d'attente pour peaufiner les choses et pour que ça devienne en fait quelque chose de très beau et surtout que ça devienne beaucoup plus clair pour vous. Avec la lune, on a 2 de bâton. Le choix n'est pas encore fait, ne sera pas encore fait, il n'est pas encore à faire, parce que vous avez besoin de peser les choses, vous avez besoin de mesurer les choses, vous avez besoin de regarder comme l'injustice, pour l'instant vous êtes à l'analyse des preuves, vous êtes à l'analyse des choses et ce n'est pas encore tout à fait clair. Et je crois que le choix, il n'est pas pour encore aujourd'hui, ça va venir, mais pour l'instant, il faut que ce choix se prépare à l'intérieur de vous. Vous avez besoin de cette prise de conscience. Vous avez le 3 de bâton, c'est exactement la même énergie que celle-ci, 3 de bâton, As de bâton. Il faut attendre l'opportunité, il faut attendre ce quelque chose qui va vous permettre en fait de sortir de ce 5 de coupe et d'aller vers l'harmonie. En fait, il y a une opportunité qui va arriver, l'opportunité d'agir, de faire, l'opportunité de réaliser quelque chose qui va vous permettre justement ici de retrouver cette harmonie du cœur, de l'âme, quelque chose qui va être très très heureux. Justement, avec notre 3 de bâton, on a le 6 de bâton. Avec un peu d'attente, la victoire vous attend. Donc patientez, soyez patient, parce qu'on sent dans ce 10 de coupe une certaine impatience. Une fois que l'opportunité arrivera, il y a ce côté, on vous pousse, vous êtes poussé par la vie, par le désir. Je pense plus par le désir, parce que regardez là, on n'a que des bâtons, c'est-à-dire de la passion, c'est-à-dire du feu, de l'envie, du désir de faire quelque chose. Et là, on vous dit, soyez tranquille, parce que le pendu vous invite à la sérénité, à l'attente, parce que c'est l'attente qui va vous donner la réussite et la complétude dans cette situation. Mais de toute façon, vous le savez, ça va bien se passer. Vous avez le 9 de bâton. 9 de bâton, vous êtes très vaillant dans cette situation-là. Vous avez envie, vous allez pouvoir et savoir gérer la chose avec beaucoup, beaucoup d'évidence, et surtout avec beaucoup de volonté, même si parfois ça peut être un peu épuisant et un peu compliqué. Mais je crois que vous allez réussir vraiment à maintenir cette conviction à l'intérieur de vous, à la maintenir, en fait, pour la faire grandir, parce que c'est important de la faire grandir. Vous avez, regardez-moi ça, il n'y a que des bâtons, la reine de bâton. Donc, de cette reine de bâton, il faut passer à ce roi de bâton, c'est-à-dire d'un désir presque brûlant, c'est un désir brûlant ici qu'on sent. Il est fondamental et important d'attendre la bonne opportunité, de ne pas céder à cette pression, à ce désir qui vous pousse vers quelque chose peut-être qui n'est pas toujours le meilleur pour vous. Je pense qu'avec un peu de patience, tout se passera parfaitement bien. Encore des bâtons. Dans ce deuxième tirage, pour l'instant, nous n'avons que des bâtons. On a eu juste l'as de coupe, si ma mémoire est bonne, et le pendu. 4 de bâton. Voilà, attendre pour pouvoir ancrer. Il y a vraiment cette idée d'évolution. 2, 3, 4, et on avait le 5 de bâton. 6, ah oui, il y a vraiment cette idée d'attendre, attendre que quelque chose se délite, se termine, et que cette fin vous permette d'ancrer une joie profonde. Vraiment, c'est quelque chose qui va vous faire beaucoup, beaucoup de bien. Et bien, cette fois-ci, nous avons des épées. Il faut attendre pour prendre votre décision. Il faut attendre de mûrir quelque chose, de mûrir votre action. Je pense que vous n'allez pas être tout à fait prêt dans cette affaire-là. Oui, il faut peser les choses. C'est encore comme pour ce 2 de bâton. Le 2 d'épée nous parle d'un choix, mais d'un choix qui n'est pas évident à prendre. Et là, on vous dit, prenez le temps de regarder, de tout mettre à plat, si vous voulez. Vous mettez tout devant vous, et regardez, pesez, surpesez, avant de prendre votre décision. Il faut vraiment mûrir cette décision, parce que c'est là que résidera la clé de votre succès. Et vous avez la tour. En fait, ça ne va pas durer très longtemps, tout ça. Ça ne va pas durer très longtemps. L'opportunité, cette as de coupe qu'on avait tout à l'heure avec le 4 de coupe, arrive très, très vite, très, très rapidement. Donc, il ne faut pas vous torturer l'esprit plus que ça. En fait, c'est vraiment le désir de l'intérieur qui vous pousse. Mais on vous dit, soyez patient. Essayez de ménager ici ce désir. Essayez de le calmer, de l'apaiser. Et en fait, c'est comme ça que vous allez réussir quelque chose de grandiose. Vous avez abondance, fortune, richesse, abondance. Donc, avec l'oracle, il y a vraiment cette idée qu'il y a quelque chose de très prospère qui vous attend. Mais vous allez le deviner, d'où cette impatience, ce désir d'aller, ce désir de progresser, ce désir de faire quelque chose. Guide, la juste voie. C'est comme tout à l'heure la justice. On nous dit, prenez le temps de réfléchir afin de trouver la bonne solution, de retrouver et de trouver la bonne réponse, de faire le bon choix. Et pour faire le bon choix, il faut maturer votre capacité de faire. Réfléchissez sur ce que vous pouvez faire ou pas faire. Tendresse, amour, véritable, compassion. Compassion pour vous-même, je crois. Parce qu'il y a quelque chose qui vous pousse de l'intérieur et qui n'est pas si simple que ça à gérer. C'est très puissant ici. On sent un feu, un désir de l'intérieur, mais un désir brûlant. Et justement, pour éviter de vous transformer en cendre, bien au contraire, il faut prendre ce désir brûlant, le travailler, le modeler, pour vous conduire vers la fortune, la richesse, l'abondance, la réussite. Mais ne vous inquiétez pas, ça ne va pas durer longtemps là. Cette attente, ce n'est vraiment qu'une question de temps. Et vous le savez, et vous allez le savoir que ça va très très vite avancer et progresser. Voilà, chers amis, merci de votre visite. A très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot. Merci d'avoir regardé cette vidéo !